Musique Et bien c'est tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village, évidemment, avec l'épisode 16 ! J'ai réussi cette fois-ci, encore une fois, je vous remercie d'avance du fond du cœur, les 15 premiers épisodes, c'est officiel, ont été propulsés grâce à vous et personne d'autre, évidemment, en top tendance ! Donc merci encore une fois à tous ceux qui prennent le temps de déposer leurs plus beaux j'aime et leurs plus beaux commentaires, et quel plaisir j'ai à vous lire, évidemment, tous les soirs quand je vais au lit, c'est incroyable ! Merci vraiment pour tout ce support que vous m'apportez à chaque aventure horrifique, c'est totalement fou ! Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire, ou et à manger, et on va passer une bonne demi-heure ensemble ! Souvenez-vous ! On était retournés, pardon, j'ai du mal à parler, ça risque d'être très très compliqué cet épisode ! On était retournés au château Dimitriscu, évidemment, pour récupérer un petit trésor très sympa ! Euh, on va essayer d'analiser la carte, évidemment, pour voir un petit peu tout ce qui se porte à nous, tout simplement, mais qu'est-ce qui se porte à nous ? Bah pas grand-chose ! On a un trésor, le trésor de la rive ! Est-ce que, par hasard, c'est pas justement... On va essayer de le récupérer maintenant, vous pensez qu'on peut le récupérer maintenant, le trésor de la rive ? Aaaaaah ! C'est pas le bon chemin, c'est pas le bon chemin, on est safe ! C'est pas le bon chemin parce que le bon chemin est là, mais vous pensez... Je pense pas qu'en passant par ici... Ça me paraît très compliqué, ouais, bon... Ça me paraît un petit peu compliqué, cette histoire... Euh, ce chemin est évidemment une sorte de, si je puis me permettre, cul-de-sac ! Par contre, le trésor de la rive, je pense que c'est la dague ! Et pour récupérer la dague, il faut donc retourner au village ! On est... On est pas mal ! Avec un petit zoom, on peut voir qu'il y a des trucs très sympas à récupérer à gauche, à droite ! Très, très bien ! Bah, écoutez, on n'avait pas terminé de faire notre petit aller-retour, évidemment, en bateau... Donc le bateau est toujours là, j'ai eu peur, j'ai eu un petit moment de doute, excusez-moi du peu... Ici, c'est là où on avait récupéré le trésor, par pure précaution et conscience professionnelle ! Ouais... Alors là... Alors là... Là, je m'y attends des points ! Beaucoup de trucs à gauche et à droite, d'accord ! Eh ben, non, on n'était jamais passé par ici ! C'est une nouvelle pièce incroyable qu'on vient de découvrir, donc... Eh bien, écoutez, on va la faire ! Alors, je pense que là... Est-ce qu'on peut tenter au cut, d'après vous ? Allez, on va essayer au couteau, histoire d'économiser... Eh, gratter, c'est gratter, d'accord ? On sait jamais... Non ? Ouais, ça me paraissait un petit peu trop, tu vois... Ok... Peut-être pas obligé de tirer deux fois... Voilà... Quoi ? Ok... Je crois qu'il a pris le... Monsieur ? Il est bien mort ? Je crois qu'il a pris le... Très bizarre ! Le truc qui... Ah ! Bon, là, j'ai fait l'américain ! Là, j'ai fait l'américain ! Il faut réellement... Je sais pas pourquoi, mais dans cette aventure... Quand je stresse, j'appu... Non, mais c'est pas possible ! Il vient à l'infini, je crois ! Il vient totalement à l'infini, putain de merde ! Il vient à l'infini, pourquoi ? Parce qu'il donne rien ! C'est des putains de crevards, ok ! Euh... 500... 500... 1002... 2005... Et 300... Faites le calcul dans votre tête... Non, c'est pas vrai... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais... Là, je... Quoi ? Attendez, attendez, attendez ! Là ? Là, le doute... M'habite ! Quitte... Oh putain ! D'accord, viens là ! Viens là ! Viens vite ! Viens vite, s'il te plaît ! Viens ! Mais... Mais s'il vous plaît ! Mais le génie incompris ! Il est là ! Il est là ! Dimitris pu en or ! Mais oui ! Mais oui ! Des munitions de magnum ! Une ! Une ! Pas deux ! Une ! Et bien c'est pas du tout le couteau ! Mais c'est du génie ! Alors, monsieur... Monsieur, excusez-moi du peu... Mais là, vous voyez bien que... On ne passe pas à deux ! On ne passe pas à deux ! Allez, on se casse ! Très, très bon ça ! Voilà pourquoi il est venu à l'infini ! Tout simplement parce qu'on avait besoin de lui... Évidemment ! Pour récupérer quelque chose ! T'imagines ? Quelqu'un, sérieusement... Quelqu'un qui dépense un nombre fou de munitions ? J'aurais pu être ce quelqu'un ! Attention, je ne me moque pas ! J'aurais totalement pu être ce quelqu'un... Qui dépense... Un nombre totalement dingue ! De munitions ! Oh mais là, attends... Parce qu'il est incroyable ce trésor en vrai ! Euh... Il est totalement fou ! Qu'est-ce que c'est en or ? Dingue ! Dingue, dingue, dingue ! Ah ! De toute évidence, c'est un trésor entier ! Statue est en or à l'effigie ! Quel narcissisme, évidemment ! En même temps, elle était tellement classe et élégante ! Euh... On peut se barrer ! On peut se barrer ! Encore une énigme de fête ! Mais ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois que je m'attends à quelque chose, c'est jamais ça ! Et ça, j'adore ! Il y a énormément, énormément de points positifs dans ce... Euh... On en parlera évidemment tous ensemble ! Tantôt ! Mais... Kiff total ! Kiff... Total ! Alors ! Hmm... Tout ça, on a fait ! On va tout droit ! De toute façon, euh... Ici, on peut pas s'arrêter, j'ai envie de vous dire ! Je crois qu'on pouvait aller totalement derrière ! Donc peut-être un nouveau trésor ! Là, on est vraiment en mode euh... La carte au trésor, mon reuf ! Tu vois, nous, on cherche que les trésors ici ! Nous, c'est l'argent qui compte ! Ici, on veut mailler, mon frère ! Tu vois ou pas ? Ok ! Ici, on peut ça... Ouais, ouais, ouais ! Là, là, là ! Y'a un bail ! Y'a un bail ! Et on va aller le chercher, ce bail ! Ok ! Bon ! Ça sent très bon ! Ça sent très bon, cet épisode ! C'est moi qui te le dis, mon petit pote ! Et il va commencer à faire nuit ! Ça, ça sent moins bon ! Ça ! Ça sent moins bon ! Il nous reste qu'un noble à affronter ! J'ai déjà bien l'impression qu'on est au trois quarts du jeu dépassé ! Et ça, ça me fait un petit peu peur ! Je vais être très honnête avec vous ! On verra... Seul l'avenir nous répondra ! Mais euh... Voilà ! Je vous le dis d'avance ! On va se séparer dans pas très longtemps, à mon avis ! Ça fait... Ah ! Ça fait mal ! C'est un vieux poisson, mon ref ! Poisson raffiné, bien sûr ! Mais évidemment... Mais ça, c'est... Ça, c'est du raffiné ! Vous savez pourquoi il y a des sortes de cordes ? C'est pour dire que c'est un point de pêche, peut-être, non ? Ouais, voilà ! C'est sûrement pour dire que c'est juste un point de pêche ! Euh... C'est du poisson raffiné ! Ça, c'est dans la poche ! C'est dans la poche ! On va se faire un petit truc ! Je vous le raconte pas ! D'accord ? Une petite bouillabaisse ! Oh ! Une grotte comme ça, ça sent pas bon ! Ça, là ! Les grottes comme ça... Les grottes comme ça... Hein ? Hein ? Hein ? Waouh ! Ça sent... Pas bon ! Je vous avoue que... Ouais ? Qu'est-ce donc que ce bruit ? Munition... Une pièce antique... On adore les pièces ici... Ok... Alors ! Le séquençage de l'ADN est terminé. Il correspond à 99,95% du Mutami-7 de Dulvey. La différence de 0,05% peut vraisemblablement être attribuée à des modifications artificielles. Il s'agit donc probablement de la souche d'origine. Nous devons enquêter sur la manière dont les connexions ont découvert et mis la main sur la moisissure. D'accord. La colonie fongique... La colonie, pardon, excusez-moi. Fongique s'est propagée partout sous le village. Si on prend en compte ce qui s'est passé chez les Bakers, le Mutami-7 crée une sorte de réseau de conscience entre les individus qui l'infectent. Si le réseau s'est développé à ce point, alors on peut peut-être considérer comme une sorte de base de données. Dans ce cas-là, quelles sont les données que cherche Miranda ? Ok. Alors, je pense que, à mon avis, c'est clairement pas négligeable. Euh... Je pense que là... Ça a toute son... Oh, trop bien. Trop, trop bien. Ça a clairement toute son importance, ce qu'on vient de dire là. Euh... Parce que, déjà, ça parle des Bakers, donc ça, je pense que c'est un des PC de Chris Redfield, ou en tout cas de l'armée. Et c'est un mail très très important. Ok. Ok, ok, ok. On a pas mal de trucs ici. Et ça, ça sent pas bon, je te le dis. Ok. Très important ce qu'on a du... Quoi ? Ça dégage. Voilà. Ça dégage. Il est un peu plus balèze, lui, non ? En tout cas, un peu plus amoché. Ok. Ah, il y a un bail, là ! Il y a un bail par les plantes, comme les Bakers ! Il y a un bail de ouf ! Mais comment ça a pu passer de la Louisiane à ici ? C'est très inquiétant ! Ça veut dire que là, le nouveau mutagène, on va se permettre de parler en langage scientifique, à traverser littéralement le monde, en fait. Donc, parce qu'on est en Europe, je vous le rappelle. En Europe de l'Est, d'ailleurs, pour être un petit peu plus précis. Donc, beaucoup de questions en suspens, évidemment. Et on aura les réponses, je suppose, vers la fin. Et surtout, pourquoi avoir choisi Ethan ? En fait, je comprends toujours pas pourquoi Chris Redfield envoie Ethan au charbon, et, pire encore, utilise sa propre fille. Depuis quand Chris Redfield est en mode sans pitié, si vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ça me... Le doute m'habite, d'accord ? Donc, je préfère vous le dire. Très étrange, très étrange. Beaucoup de questions, encore. Allez, on part voir le vendeur. Et puis, on peut aller voir Heisenberg, commencer un petit peu à localiser les lieux, et là où il veut nous emmener. Je sais que dans un arbre... Attendez, parce qu'en fait, dans un arbre, figurez-vous que... Quelqu'un m'a envoyé une photo sur Instagram. Figurez-vous qu'il y a une petite chèvre. Voilà. Il l'a vu à travers ma vidéo, qui était sur la branche d'un arbre, tout au bout. Ils sont très malins. Et je sais pas quel arbre c'est, parce qu'il y a que des arbres, en fait. Vous l'aurez compris. Et ça, c'est relativement terrible. Je vais essayer d'avoir l'œil un peu plus... Avisé ! Concernant... C'est pas ça, là ? On verra. Non, c'est juste une feuille. Concernant, évidemment, les arbres. Coucou, toi ! Ça va ou quoi ? Alors ! Divitrice cure en or, évidemment, c'est au moins 20 000. Objet de grande valeur seulement. Crâne, au moins 20 000. Le collier, 50 000. Il est fini. Ah, il est magnifique aussi, hein. Pièce antique, 8 000. Pas ouf. Oh ! Pièce qui rappelle celle qui était chez les bakers. C'est une pièce des bakers incroyable. Et la coupe de Caesar. Non mais là, on a trop d'argent. Enfin, je vous le dis. On est... Attends. Objet de valeur. Objet de grande valeur. Objet de grande valeur. Objet de grande valeur. Objet de grande valeur. Très bien. On est bon. Ok. Pas envie de faire de bêtises ! Il est temps de passer à la popote. On va se faire un petit truc à cuisiner. Augmente votre vitesse de déplacement. Effet permanent. Et ça, je suis désolé de le dire. Luc est cuisiné. Il faut, il faut augmenter notre vitesse. Incroyable. J'ai l'impression que par contre, cela, vu qu'on a pris notre temps, c'est un petit peu le côté waouh de Resident Evil et le côté... On sent qu'on a accompli quelque chose. C'est-à-dire que là, je me sens déjà un peu trop puissant. On approche de la fin de l'aventure. Je me sens un peu trop puissant. Là, je vous avoue que je flex de ouf. Je me sens vraiment trop frais. Vous voyez ce que je veux dire ? Réduis les dégâts subis lorsque vous vous protégez. Il y a encore des poissons à trouver. Donc, je... Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Je me sens un peu trop chaud. Je me sens un peu trop chaud. On verra ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a quand même bien avancé. Ça, c'était mes anciennes... On est bien... Bien sûr qu'on est bien. Allez hop, on peut continuer. Regardez. On a 100 000 de côté. Je vous souhaite de faire bonne route. Incroyable. 100 000 de côté. Heisenberg, j'arrive. Je vais... Non mais alors ça, par contre, je suis désolé. Mais vraiment, on dirait un putain de clébard ou une chèvre. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez les pattes, la queue, la tête. Incroyable. Ok. Allez. On va rejoindre... Donc, Rose t'attend. Evidemment. Qui veut-tu qu'elle attende ? Bon, elle ne m'attend pas vraiment. C'est un gamin. Elle ne sait pas parler encore. Mais bon. Le spectacle doit continuer. Le problème, c'est qu'à avoir la tête en l'air, je ne pense plus à regarder ce qui se passe en bas. Euh... Ah, il y a quelque chose ici. Là et ça... Je suis désolé. Le chat, s'il vous plaît. Ok. Aidez-moi. Aidez-moi les viewers. C'est où ? Dans cette putain de baraque, je ne trouverai jamais ce trésor. Dites-moi aussi que quelqu'un me dise. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Euh... Là, on essaye de check s'il n'y a pas un petit trésor caché. Tu connais ? Ok. Bah, on a tout. On a tout dans ce village. On l'a fait de fond en comble, j'ai envie de vous dire. On l'a même quasi épuisé ce village. Allez, go. Go, mon pote. L'aventure nous attend, évidemment. Alors, je n'ai pas du tout été spoilé. Et ça ne sert à rien de le faire en commentaire, puisque vous serez banned-deaf, en fait. Et très rapidement. Mais, euh... J'ai cru tout de même comprendre... Que ce n'était pas la partie la plus excitante. ... Waouh ! C'est beau ! C'est beau ! Yes ! Yes ! Le monstre ! Oh non, ça, elle est derrière ! 200 ! Oh la 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 ! Je suis bon, hein ! Alors, attendez, 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 attendez ! Parce que là, excusez-moi du peu, mais le doute... Euh... La cirée... Trésor de la forteresse... Putain de l'ogre ! Oh putain ! Un tonneau explosif... On peut aller dans l'eau... Oh, il va y avoir un très très gros fight là, hein ! Tonneau explosif numéro 2... Ok, on va affronter l'ogre qu'on a vu au tout début ! J'ai hâte ! Enfin, j'ai hâte ! En vrai, coups-y-coups-ça ! Euh... Attendez... Hop, vous connaissez... Je suis pas un combat, mais quand même... Ah ! Ah, et désolé, mon pote ! Normalement, j'utiliserai pas des balles pour toi, mais euh... Putain, on s'entend... C'est quoi cette musique ? C'est quoi cette musique ? C'est quoi cette musique terrible monstre qui dance ? J'ai envie de tenter un mot ! Hop, un petit fragment au calme ! J'ai envie de tenter un putain de mot ! Ok, bougez pas ! Là, je commence à avoir la gueule pâteuse, je vous le dis... Je vais tenter un mot parce que... Il va se passer quelque chose, et il va se passer quelque chose... Ici... Et... Ici... Ok... Vous êtes prêts ? Là, on peut tourner... Mais je pense qu'il va mettre des gros poux dans ma gueule... Ok... 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 Oui... Ah, c'est ça... Ok, ok... Putain, si je gantais ce qu'ici aussi... Si je gantais ce qu'ici aussi... Mais tout est étudié pour lui Je le voyais tellement plus grand que ça Bon bref Pourquoi tu gueules ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi je suis tombé ? Qu'est-ce que c'est ? Non ! Oh j'ai peur ! Je fais n'importe quoi Oh là là Ok On a profité de tout Je peux sortir ? Mon pote Ça c'est pour Vivi On va sortir On va sortir Il va forcément venir Il va forcément venir Il vient pas On récupère Mais pourquoi il y a deux trucs explosifs ? Là Dites moi pas que j'ai tiré dans le vide Dites moi pas que j'ai tiré dans le vide J'ai pas fait tout ça pour rien Il y a forcément un bail Il y a des trucs explosifs dehors quand même Oh ! Oh ! Oh ! Oh la vache Oh quoi Il m'a cassé la gueule Ok Tomber Alors là Mon ref On va faire un truc Là je crois qu'il est en train de faire un truc Oh Eh ben Eh toi t'es un gourmand Oh bah Toujours plus Ça me plaît Ça me plaît Oh non J'ai tué Bon Il m'a quand même Il m'a pas cassé la gueule Mais enfin il m'a quand même J'avais oublié que j'avais le lance grenade Bon excusez moi Non 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 mais Voilà Je... Beaucoup trop d'armes Je... J'oublie beaucoup de choses J'oublie beaucoup de choses C'est ma faute Évidemment que c'est ma faute Ok là il n'y a rien Ok là Il y a quelque chose Des munitions pour pistolet Évidemment Et il reste un trésor ici Ouais Il reste quelque chose à récupérer Chose que nous allons faire Pourquoi je suis tombé autant de fois ? Eh ben voilà Toujours pas Il reste encore quelque chose à récupérer Peut-être ça Ça Alors Oh non J'ai cru Oh là là J'ai cru que C'était encore mon couteau Mais je l'ai pu Je viens De tirer Une balle de magnum Dans du blé complet mon reuf C'est quoi ce délire ? J'ai le seum Oh Oh c'est trop Non là c'est trop d'honneur C'est beaucoup Bien trop d'honneur Oh il va se passer un bail Oh il va pas nous laisser tranquille Si J'ai tiré une putain de balle de magnum Dans du blé 8 juillet C'est aujourd'hui que ce sympathique marchand Nous rend visite Il me donne toujours des vieux journaux Je sais que Miranda les interdit Mais les nouvelles du monde extérieur Sont toujours fascinantes D'ailleurs Quelque chose a piqué ma curiosité Dans le dernier C'était un article à propos d'une société Qui fabrique des médicaments Je ne me souviens plus de son nom Mais son logo M'a semblé familier Ambrella je pense Il y avait le même symbole Sur le calice des géants Et je suis persuadé De l'avoir vu aussi Sur les murs de la grotte Ce symbole m'a toujours fait penser A un parapluie Mais comment se fait-il Qu'il soit devenu L'emblème d'une société étrangère Je me demande Si ça n'a pas un rapport Avec cet homme Qui a séjourné ici Il y a longtemps Bah Je me ferais Je me fais sûrement des idées Un homme A séjourné ici Il y a longtemps Est-ce que ce serait pas Resident Evil 4 Le grand gourou De Resident Evil 4 De la secte Évidemment Qui a donné Un extrait De la Splagas Qui est tourné En Europe Enfin je sais pas J'ai pas envie De dire n'importe quoi Ça se fout Ça n'a rien à voir Et ça c'est assez terrible Déverrouillé N'est-ce pas Pourquoi il y a des trucs Explosifs Alors attendez Par contre je suis désolé Mais on a oublié Quelque chose Et moi vous me connaissez Je suis pointilleux Et j'aimerais retrouver Très vite C'est dans cette pièce Et uniquement cette pièce Crier si Voilà Ah oui Allez hop Parfait On peut continuer Je me sens Beaucoup mieux 20 munitions de pistolet En plus c'est pas rien On a récupéré Quasi toutes ces balles de pistolet Là je me sens Vraiment vraiment Très très chaud Avec Beaucoup De Viande Beaucoup Beaucoup De poisson Ça me paraît Trop simple Il y a un bail Oh putain Ah c'était le petit frisson Avant de partir C'était le petit frisson Avant de partir Bon Eh bien on continue Direction Heisenberg Mais on va Déjà devoir s'arrêter là Ah on a quand même Battu un petit boss Et ça ça fait Ah Oh putain Mais c'est pas vrai C'est pas vrai Bon Allez on va save Dans le village Comme ça au moins c'est fait On a quand même Récupéré pas mal de trucs N'oubliez pas C'était nul C'était des mecs Qui pendaient C'était nul Mais je sais pas pourquoi Je me suis chié dessus C'est terrible Euh N'oubliez pas Les j'aime et le commentaire Ça fait extrêmement plaisir Evidemment Je vous dis A demain Pour de nouvelles aventures Un épisode 16 Encore très calme Mais dès demain Il est temps de rendre Une petite visite A Heisenberg On a appris pas mal de choses Tout de même Sur l'avancement De l'histoire Et de la situation A demain tout le monde Ciao ciao Oh oui